Bonjour et bienvenue à cette vidéo numéro 7 sur la programmation de microcontrôleurs PIC qu'on utilise depuis plusieurs cours déjà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire des fonctions dans vos programmes afin de rendre votre code plus lisible et de le rendre plus pratique puisque en faisant des fonctions on peut minimiser le nombre d'actions dans la fonction principale et ainsi rendre notre code plus clair en le séparant par section. Donc dans la vidéo je vais commencer par vous présenter qu'est-ce qu'une fonction. C'est très très simple mais je vais commencer par vous l'expliquer. Ensuite on va commencer à gérer les paramètres d'entrée et sortie d'une fonction. Comme ça vous allez pouvoir comprendre comment la fonction peut recevoir des variables et ensuite en retourner. Et finalement on va faire un petit projet super simple qui va intégrer la théorie sur les fonctions. Donc vous allez être plus à l'aise à utiliser les fonctions et les paramètres d'entrée et sortie d'une fonction et ainsi contrôler divers appareils avec une fonction. Donc tout d'abord qu'est-ce qu'une fonction ? En fait une fonction c'est très très simple et en programmation ça aide vraiment beaucoup à la lisibilité du code. Donc à rendre le code plus facile à lire et à dépanner en cas de problème. Puisque les fonctions vont vraiment séparer des groupes d'actions par exemple, je vais faire un exemple comme ça ici. Par exemple qu'on fait de l'affichage et du contrôle, on va pouvoir créer une fonction pour l'affichage et créer une autre fonction pour le contrôle. Ainsi dans notre fonction principale, le main comme on est habitué de le connaître, on va seulement appeler ces deux fonctions-là une après l'autre. Et dans ces fonctions-là il va y avoir plusieurs tâches à réaliser. Ce qui rend le code plus simple, c'est que si par exemple on a un problème au niveau de l'affichage mais les contrôles fonctionnent, on va vraiment aller se spécifier dans la fonction d'affichage et on va essayer de pouvoir dépanner facilement cette section-là. Donc ça rend le code vraiment plus lisible et la fonction principale qui va appeler différentes fonctions va être beaucoup plus courte et va être plus facile à dépanner. Donc premièrement, comment écrire une fonction dans un code en C sous le micro-C pro. Donc premièrement, il faut faire l'initialisation de la fonction en haut de page. Donc après l'initialisation des S-bits par exemple, on peut faire la déclaration de nos fonctions. Il faut écrire par exemple, on commence avec une fonction qui ne retourne rien et qui ne reçoit rien. Donc ça va être marqué void pour un ensemble vide. Donc void, le nom de la fonction et entre parenthèses, void. Donc et finalement avec un point-virgule. Donc ça, ça va vraiment faire la déclaration de notre fonction qu'on va définir dans le bas du programme. Donc pour que le programme commence, il sache qu'il y a une fonction qui existe. Ça fait que si quelqu'un va être appelé dans le programme principal, il va pouvoir aller plus bas et il va être capable de la lire. Donc il faut vraiment que ce soit bien identifié en haut de page et que le titre de la fonction soit le même que lorsqu'on l'utilise dans la définition de fonction. Donc pour ce qui est de la définition de fonction, on va aller dans le bas de notre programme. On va taper le même nom qu'on a écrit en haut. On va marquer par exemple void, le nom de la fonction et entre parenthèses, on va marquer void pour vide aussi. Puis là, on va ouvrir les accolades pour que le reste de notre programme se poursuit dans cet endroit-là. Donc lorsqu'on va appeler la fonction dans le programme principal, il va aller dans cette fonction-là, il va exécuter toutes les instructions qu'on a indiquées et il va retourner par la suite où ce qui était rendu dans son programme. Lorsqu'on est dans le programme principal et qu'on veut appeler une fonction, Là, il faut tout simplement écrire le nom de la fonction avec une parenthèse ouverte, une parenthèse fermée dans le cas où la fonction ne reçoit rien. Comme on a dit, nous, il n'y a aucun paramètre d'entrée, aucun paramètre de sortie pour cet exemple-là. Donc, il n'y a rien à retourner. On laisse les parenthèses vides et on ne met pas un égal. On fait seulement appeler la fonction. Donc, juste un petit test simple, on va faire un petit programme pour que le programme aille dans la fonction, il aille un peu plus bas, exécuter certaines instructions et il revienne par la suite. Donc, premier petit programme, on va simplement déclarer une fonction qu'on va appeler allumer LED et une autre fonction qu'on va appeler éteindre LED. Donc, on pourrait tout faire dans le main, dans la fonction principale, mais dans le code de la théorie d'aujourd'hui, on va faire ce petit programme-là pour que vous aidiez à comprendre les fonctions, en fait, qui est très, très simple. On va seulement faire dans la partie principale du code, on va appeler la fonction allumer la LED qui, dans cette définition-là, va seulement mettre le bit du port de la LED à 1 et on va revenir dans le main, on va faire un petit délai, on va appeler l'autre fonction qui éteint la LED, qui, dans cette fonction-là, va éteindre le bit de port qui est sur la LED et on va revenir faire un petit délai et ainsi de suite. Donc, ça va faire clignoter la LED en utilisant des fonctions. Donc, comme vous voyez, c'est à côté de moi le code qui fonctionne très bien pour le projet que je viens de vous décrire. Donc, je sais que ce n'est pas la façon la plus efficace d'utiliser les fonctions, mais c'est juste pour vous montrer un peu la théorie reliée aux fonctions, comment on peut les utiliser sans aucun paramètre d'entrée et sortie. Donc, comme vous voyez, on déclare en haut, comme j'ai parlé un peu plus tôt. Ensuite, on a notre programme principal, ou ce qu'on appelle les fonctions. Et finalement, on a la définition de nos fonctions, donc on met tout ça dans le bas. Donc, si on veut y référer, on descend plus bas dans le programme. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour appeler une fonction avec un paramètre d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée, on peut, en fait, c'est des variables qu'on insère à cet endroit-là. On peut en insérer plusieurs. C'est ce qui est assez intéressant pour ça. Lorsqu'on utilise des variables locales, donc ça va être vraiment pratique, puisqu'on peut en appeler plusieurs. Aussi, on peut appeler soit des variables quart, donc des variables 8 bits. On peut appeler des variables 16 bits et même plus. Donc, c'est vraiment très, très pratique pour ça. On peut appeler différentes variables en même temps. Donc, lorsqu'on veut avoir un paramètre d'entrée dans nos fonctions, il faut aller dans la déclaration, entre les parenthèses, au lieu d'écrire void. On va écrire, par exemple, que nous, on veut que ce soit une variable 8 bits. Donc, on va marquer onSignCard, par exemple, avec le nom de la variable. On va l'appeler, par exemple, délai. Et puisque nous, on va faire une fonction de délai. Ensuite, on va, dans la définition de fonction, dans le bas, on écrit la même chose. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va initialiser une variable qui va s'appeler délai, qui va être uniquement disponible dans la fonction. Une variable locale, en fait, qui va être disponible uniquement dans la fonction. Et qui va pouvoir être utilisée afin de faire des calculs. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va nous créer une fonction de délai. Un peu comme la fonction pré-établie dans le Micro-Cip Pro. La fonction où on peut écrire délai millisecondes, en parenthèse 2000, pour, par exemple, 2 secondes de délai, précisément. Donc, on va reproduire un peu la même fonction. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre comment gérer les timers internes et, en même temps, gérer les fonctions. Donc, vous allez pouvoir comprendre mieux comment Micro-Cip Pro gère les librairies et les fonctions que vous pouvez utiliser facilement. Donc, vous allez chercher à regarder la fonction qui est juste à côté de moi. Ça fait, en fait, un délai, précisément, un peu comme on a vu avec les timers. Donc, dans ce cas-ci, on n'utilise pas les interruptions. On attend que le bit du timer 0 soit rendu à la valeur qu'on veut. Donc, dans la définition de fonction, vous voyez très bien ce que ça fait. Il faut penser à mettre le cristal de 4 MHz et les autres paramètres de configuration, comme les mines. Donc, tout est écrit ici en haut de programme, dans les commentaires. Et, donc, comme vous voyez, il y a une initialisation. On fait la définition dans le bas et dans le main, on fait juste appeler la fonction avec une valeur aléatoire, en fait une valeur qu'on veut. Par exemple, dans mon cas ici, je voulais une valeur de 1 seconde. Donc, j'ai mis 1000. Mais, on aurait pu mettre, par exemple, 264 et ça aurait très bien fonctionné quand même. Donc, finalement, les paramètres de sortie. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, on ne fera pas de paramètres d'entrée, on va juste faire des paramètres de sortie. Mais, il faut savoir que les deux sont très, très possibles, tout dépendant de votre application. Donc, paramètres de sortie, c'est seulement, on retourne une valeur, soit une valeur à 8 bits, soit une valeur à 16 bits ou plus, tout dépendant de ce que l'on veut faire. Un peu comme les paramètres d'entrée, la différence, c'est qu'en paramètres de sortie, on peut seulement retourner une seule valeur. Donc, avec l'instruction return, comme vous voyez ici, à côté de moi, on utilise cette instruction-là pour retourner la valeur d'une variable dans le programme principal. Et, par la suite, on met cette valeur-là dans une variable qui est locale à la fonction principale. Donc, comme ça, ici à côté de moi, vous avez un exemple de fonction qui utilise le paramètre de sortie. Donc, il retourne une valeur qui est faite dans le calcul mathématique, ici dans le bas, il retourne cette valeur-là dans la fonction principale, donc dans le main, et vous voyez bien que cette fonction-là est appelée du côté droit du égal. Ce que ça va faire, c'est que la fonction va être appelée, elle va aller exécuter le calcul mathématique dans le bas, et va être retournée avec du côté droit du égal pour que cette valeur-là, par exemple, que ça donnerait 8, soit retournée dans une variable qui est locale à la fonction principale. Dans ce cas-là, on pourrait utiliser cette variable-là dans la fonction principale et pour faire d'autres calculs ou pour faire de l'affichage avec cette variable-là. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous ai montré comment faire des fonctions avec des paramètres d'entrée et des paramètres de sortie, mais il faut savoir que les deux sont très, très bien possibles de faire les deux ensemble. Donc, c'est tout dépendant de votre application, de votre projet. Plus de détails vont être disponibles sur mon site internet pbelectronique.com. J'ai vraiment juste donné un aperçu de ce qui est possible de faire avec les fonctions, et ça peut être vraiment intéressant d'utiliser à fond, puisqu'on peut vraiment rendre un programme beaucoup, beaucoup plus clair avec des fonctions. Et même pour nous-mêmes, si on veut, par exemple, faire une fonction d'affichage, on met tout ce qui est rapport à l'affichage dans cette fonction-là, et on peut même appeler des fonctions dans des fonctions. Donc, on peut faire des sous-catégories, par exemple, fonction d'affichage, et on subdivise avec, par exemple, affichage LCD, affichage 7 segments, affichage autre. Donc, là, on vraiment, on rend notre programme beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. Donc, plus de détails vont être disponibles sur mon site internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de projets, allez aussi sur pbelectronique.com.